C'est un peu le hasard, en fait, on avait déjà fait avec Stéphane, qui est le scénariste, Stéphane Miquel, qui est le scénariste d'Au Coeur des Télèbres. On avait déjà fait une adaptation dans cette collection qui s'appelait Le Joueur, qui était sorti il y a maintenant 3-4 ans. Ça s'était bien passé, la directrice de collection, Clotilde, était plutôt contente du bouquin et tout ça, et donc elle nous a invité à réfléchir à la possibilité de faire une nouvelle adaptation et tout ça. Donc on a réfléchi, on a regardé dans nos bibliothèques ce qu'on avait, ce qu'on aimerait bien faire, on était parti d'abord sur l'idée de se dire, tiens, on ferait peut-être un truc un peu plus léger, plus rigolo, donc on a cherché les textes et tout ça. On a bien brassé, pas mal d'idées, pas mal de trucs, et puis finalement c'est tombé au hasard. Je crois que j'étais chez moi, j'écoutais du Wagner à fond, et je me suis dit, tiens c'est vrai que je ne l'ai pas lu en fait, Au Coeur des Télèbres, ça pourrait être ça. Donc je l'ai lu dans la journée, c'est un petit roman, je l'ai lu, ça m'a enthousiasmé, mais à fond, c'est génial, j'avais plein d'images en tête et tout ça, j'appelle Stéphane, je lui dis, tiens, je partirais bien là-dessus, alors par contre c'est pas gay du tout, au niveau de ce qu'on s'était dit, c'est complètement raté, mais je m'étais dit, ouais, ça c'est bien ça. Il faut quand même bien expliquer aux gens que ce type-là, qui va aller en Afrique, faire l'aventure, pour lui c'est ça, c'est l'aventure, il se retrouve à bosser pour une boîte qui fait du pognon quand même, enfin on est là quand même pour faire de l'argent, donc on va faire de l'argent avec l'or, avec l'ivoire, voilà. Donc il y a un moment, il faut que ça soit bien clair pour les gens, c'est des entreprises en fait, qui s'occupent de tout ça, c'est pas un type comme ça qui dit, tiens, je vais aller récupérer de l'ivoire, non, c'est des entreprises, c'est des compagnies, comme il en existe encore aujourd'hui, peut-être plus pour l'ivoire, c'est pour le pétrole ou pour autre chose, quoi. Mais voilà, donc ça c'était important de le mettre, après le côté librement adapté, je crois que c'est plus un filet de sécurité pour les gens dire, bon, quand ils le lisent, qu'ils disent, ah oui, mais j'ai pas retrouvé tel passage, j'ai pas retrouvé tel personnage, j'ai pas retrouvé tel truc, et oui, nous c'est librement adapté. En fait, non, c'est un, on reste très fidèle, très fidèle au roman, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à réinventer le roman, le roman il est parfait comme ça. On est parti là-dedans, enfin, je vais pas parler pour Stéphane, mais moi je suis parti là-dedans un peu de façon inconsciente, quoi, en disant, tiens, ça me paraît un bon bouquin adapté. Et en le faisant, tu fais ta documentation, tu réécris, tu le dessines, tu le réécris, tu réfléchis à ça plutôt que ça, peut-être celle-scène, comment mettre en scène tout ça. Et là, tu prends conscience, en fait, tu prends conscience que t'es en train de faire un bouquin sur un truc, sur un événement où il y a eu des millions de morts, enfin, c'est un cauchemar absolu, cette histoire. Et moi, je suis pas quelqu'un d'engagé, voilà, dire, tiens, il faut sauver, machin, pas du tout. Et donc, petit à petit, en fait, tu prends conscience, tu dis, putain, il s'est passé quand même quelque chose de dramatique, quoi, de très très grave, et on peut plus rien faire. On peut, c'est fini. Ces gens-là, on les, on peut dire, on peut s'excuser, on peut, bien sûr, on peut faire en sorte que ça ne se reproduise plus, mais on ne peut plus rien faire pour tous ces gens-là, c'est fini, quoi. Et donc, si la lecture de cette BD, elle peut amener à certains le désir d'aller lire le roman, c'est très bien. Si ça donne envie à des gens de se documenter sur cette page de l'histoire, c'est très très bien. Si ça peut, des personnes qui leur permettent de prendre conscience de ce que c'est, de ce qui s'est passé exactement, de ce que c'est, et comment ça se passe encore aujourd'hui. Alors, c'est encore un peu en Afrique, enfin, encore un peu, encore beaucoup en Afrique, et partout ailleurs, il n'y a pas que l'Afrique. Donc, ça, ça sera la grande réussite, quoi. Ça, c'est le truc fondamental, en fait, qu'a mené après tout le reste du bouquin, c'est pas d'exotisme, quoi. Comme on l'a sur la couverture, quand on a voulu faire la couverture, le problème est le truc qu'on a dit, on dit pas d'exotisme, quoi. On n'est pas en vacances. C'est pas les vacances, quoi. Donc, le gaufrier, il a ça de bien qu'il est... C'est strict. Ça donne un ton de dire que c'est tout... Rien n'est là par hasard, en fait. Il n'y a pas d'esbrouf, il n'y a pas de... Tiens, là, je vais faire un truc, ça va péter. Et non, la vie, c'est comme ça. Clac, 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 clac. C'est un coup près à chaque case, vous voyez. C'est comme une main qu'on coupe, quoi. Clac, 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 clac. Et tout le récit, il avance comme ça. C'est-à-dire que c'est une boucle. C'est-à-dire que ce type, il... C'est un type qui nous raconte une histoire qui l'a traumatisée, on peut dire. Et dont il en a sorti une espèce de... une forme de sagesse. Une forme de prise de conscience. Et il voudrait que tout le monde ait cette prise de conscience. Seulement, ils sont là, entre Jean-Pierre 1, sur un bateau, à boire du thé, lui racontent son histoire, et puis ils sont à moitié. Dans le bouquin, ils disent, les mecs s'endorment, carrément, quoi. Là, on n'a pas insisté là-dessus. C'est-à-dire que le... Ce personnage se retrouve à l'intérieur de sa tête, quoi. À la fin, il se retrouve à revivre son truc en permanence, quoi. Oh là là, mais quel cauchemar, mais quel cauchemar. Et il essaye de le raconter, et les gens font... Ah ouais, ça doit pas être... Ça doit pas être simple, la vie là-bas. Mais non, mais c'est pas ça que je dis. Je dis qu'on est en train de tuer des millions d'hommes pour se retrouver entre jambiens, avoir du thé sur un bateau. Je fais, ah ouais, c'est dur, la vie là-bas. Donc ouais, à un moment, tu te retrouves dans ta tête, tu dis, mais personne ne me comprend, quoi. C'est pas possible. Donc il y a ça, ouais. Une espèce de mécanique un peu infernale. C'est-à-dire que ce personnage-là, c'est pas un héros, quoi. Lui, il a conduit le bateau, quand même. Il a été chercher, le personnage Kurz, il a été le chercher, il l'a ramené. Il a transporté l'or, il a transporté l'ivoire. Il a vu des gens, des esclaves, se faire couper des membres, être traités vraiment pire que des animaux. Il n'a rien fait. Il les a pas sauvés. Il s'est épalevé en disant, oh là là, c'est plus jamais ça. C'est pas comme ça qu'on traite un homme. Non, 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 non. Lui, il rend compte, juste. Il dit, tiens, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. J'ai pas moi-même tué des gens, mais j'ai pas moi-même, machin. Mais j'ai participé. Il a rien fait, ni dans un sens, ni dans l'autre, quoi. Et puis lui, il comprend pas. Il y a plein de choses qu'il comprend pas. Il est un peu naïf, ouais. Ouais, ouais, il est un peu naïf. C'est un marin, quoi. Le mec, c'est un marin, et d'un seul coup, il se retrouve dans un truc avec des enjeux et des machins. Il se retrouve dans une guerre, dans un conflit. Et lui, son boulot, c'est de conduire le bateau, quoi. Bon, déjà, moi, je suis pas du tout un dessinateur réaliste. Là, j'ai des limites en tant que dessinateur. Et donc, déjà, je suis sauvé. Et quand, après, la lecture du bouquin, donc j'ai essayé de me rattacher à ça après, en faisant le bouquin, c'est que les images que j'avais en tête, c'était pas tellement des images bien dessinées, ou bien... C'était plus des... Des impressions, ouais. Des suragissements de couleurs, des trucs comme ça. Et à un moment, je me suis dit que pour bien dessiner ce bouquin, il faudrait presque faire une BD abstraite, quoi. Il faudrait évacuer toute chose figurative, quoi. Donc, en BD, c'est un peu compliqué, quand même. Encore qu'il y a des gens qui doivent s'y coller quelque part, c'est sûr. Des gars comme Jackson Pollock et tout ça, c'est des types qui disent, après la Seconde Guerre mondiale, enfin, déjà la première et ensuite la seconde, comment on peut représenter l'âme humaine, quoi. Je dis, maintenant qu'on a fait tout ça, là, et tout ce qui reste, c'est de l'art abstrait, quoi. Donc, j'avais un peu ça en tête. Bon, alors, c'est le reste des dessins, quand même, dans Cœur de Ténèbres. Mais il y avait... J'avais ça en tête, ouais. Essayer de... Au maximum, de... De flouter un peu... Flouter les choses, quoi. Et la couleur, pareil. C'est pour ça qu'on est sur une gamme où il y a deux... Enfin, il n'y a qu'une teinte, puis c'est des variantes, quoi. Pour ne pas rentrer dans le coloriage, pour ne pas rentrer dans... Là, c'est le bras, donc le bras, c'est telle couleur. Ça, c'est la chemise, la chemise, telle couleur. Ça, c'est un tronc d'arbre. Ça, c'est les feuilles. Non, tout est... Tout est sépia, tout est... Terreux, quoi. Alors là, je suis tout seul aux manettes, donc on essuie un peu les plâtres, mais ça devrait sortir en septembre, à la rentrée, en septembre-octobre. Donc là, c'est une... Une espèce de comédie romantique, avec des punks à chiens, un truc très urbain, en fait. Contemporain. Donc, voilà, là, c'est le prochain. Là, je suis dessus. Donc, il me reste encore 30 pages à faire. Donc, on va s'y atteler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501